Shalom, shalom. Je suis un Béninois vivant au Mali. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et continue de faire pour moi. Il y a de cela, un temps soit peu, que je ne compte pas suivre les Kambouka par le biais d'un ami, un camarade vivant en France. J'avoue que la prière provenant de cette Éclipse est vraiment une prière divine. En suivant d'abord les témoins des uns et des autres, vraiment comme dit l'homme de Dieu, vraiment les témoins sont difficiles et ça amène à suivre. D'abord mon premier témoin c'est que moi j'avais un mal d'oreille, l'oreille gauche. C'est difficile pour moi d'entendre ce que les gens disent, c'est difficile pour moi. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'ils font à cause du mal. En suivant l'équipe, je ne sais pas. C'est un samedi, j'ai vraiment dit, j'ai suivi la prière. Quand j'ai dit, ah, quelqu'un qui a mal à l'oreille gauche, moi j'ai dit que moi aussi je suis parmi ceux qui sont guéris. Ceux qui sont guéris, c'est des prières de Kambouka. Effectivement, je suis guéri de ce mal. Mon deuxième témoin c'est qu'au niveau de mon dos, en bas de mon plâtre 3, il y a un endroit où j'ai sent une douleur atroce. C'est difficile moi même de mettre la main sur l'endroit parce que j'ai beaucoup de requêtes et j'ai mis ma main sur mon coeur parce que j'ai prié aussi pour mon enfant qui a un problème dernier. Mais pour mon mal de dos, juste après la prière, quand j'ai dit Amen, je me suis levé, je fais un mouvement, je ne sens rien. Je tourne, je ne sens rien. J'ai laissé la semaine pour lui dire peut-être que ça va reprendre. Mais je prends et fais des mouvements, il n'y a plus rien, je ne sens plus d'effet. Je remercie personnellement l'équipe Kambouka et j'ai béni ses partenaires. Que cette oeuvre continue et que ça se perpétue. Aussi je demande à tout le monde, la crée ici c'est qu'il faut ouvrir, il faut ouvrir la porte aux prières de Kambouka pour que la puissance, l'effet de prier à Jésus soit personnellement. Et si la porte est fermée, c'est un problème. Donc ce que je dis ouvrir la porte, c'est accepter Jésus personnellement et savoir que vraiment c'est Jésus que j'ai accepté. Et là, les montagnes vont se couler. Je remercie personnellement l'équipe Kambouka. Shalom, shalom. 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 est venu me retrouver dans la chambre. J'avais beaucoup mal. Je m'ai amené les audios. Il m'a dit, il faut commencer à écouter les témoignages vendredi. Et c'est ce que j'ai fait. Samedi matin, quand le pasteur a commencé à prier, le pasteur a dit, ceux qui ont mal aux épaules, mettez la main, j'ai mis la main. Et il a commencé, il a prié, il a prié, il a prié. Et tout d'un coup, j'ai senti, j'ai senti comme si quelque chose s'est déplacé dans mon épaule. Et tout d'un coup, j'ai vu une sueur terrible. C'est comme si on m'avait versé un seau d'eau sur le corps. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu. J'ai été béni. Je suis guéri. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi ce jour-là. Je bénis l'équipe Tanguka. Oh, shalom, shalom. Shalom, shalom, peu plus de Dieu. J'ai eu l'émission Tanguka par le pied d'une de mes tantes. Et j'avoue que la première fois qu'elle m'envoyait les audios, je n'en tenais même pas compte. Quand j'ouvrais un peu, à peine ça commençait, j'ai dit, mais quel est encore ce comédien-là qui est en train de s'amuser encore avec la parole de Dieu, quoi. Et oui, je ne prenais pas d'importance. Jusqu'à ce qu'elle insiste, elle insiste. Et finalement, j'ai dit, je vais aller un jour jusqu'au bout de l'émission pour voir qu'est-ce que ce monsieur-là il raconte au juste. Et c'est ainsi que je suis allée au bout d'une émission un jour et avec des témoignages, j'ai dit, ah tiens, ça alors, c'est du sérieux. Alors j'ai dit, bon, je vais continuer. Et je continuais par le côté, je continuais et plus je continuais, plus je m'intéressais. J'ai dit, ah mon Dieu, je passais juste à côté de la présence de Dieu comme ça. Et voilà, je me suis mise aussi dans la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu, je l'écoutais les matins, j'écoutais chaque jour des enseignements et je me suis mise aussi à faire des prières comme il l'a dit. Donc Dieu s'est manifesté dans ma vie et il m'a vraiment fait des grâces. J'ai eu vraiment des grâces et je viens pour partager ma joie et mon témoignage avec le peuple de Dieu. Dieu est présent et Dieu nous écoute. J'ai eu une fille de 11 ans qui après un accident a continué par pisser et c'est sur le lit jusqu'à 11 ans, presque 12 ans. Et un jour, l'homme de Dieu priait et a dit qu'il y a une dame qui prie pour sa fille parce qu'elle fait pipi sur le lit et j'ai saisi la parole. J'ai dit, ah ma fille, tiens, tiens cette grâce aussi, tiens cette grâce. Et j'avoue, ça fait déjà plus d'un mois. Ma fille ne pisse plus sur le lit et elle se lève même la nuit pour aller faire pipi. Je rends grâce à Dieu. Le deuxième témoignage, c'est que je souffre des atrozes et côté de mes hanches, franchement, c'était la catastrophe. Souvent, je n'arrivais même pas à me lever. J'en avais tellement mal au dos et aux hanches. Et un jour, l'homme de Dieu priait, j'étais là à coupier à moitié et sur la table et à moitié à genoux. Donc, je suivais la prière lorsqu'il a dit de mettre la main là où nous avons mal. J'ai mis la main sur mon dos. Je ne pouvais même pas me tenir à genoux et droite. Donc, j'étais à moitié couché sur la table à moitié à genoux. Donc, je suivais la prière et j'ai senti une présence derrière moi. Après, j'ai senti une présence. C'est comme quelqu'un est venu passer. Je me suis retournée et je me suis retournée. 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 Je suis à mon endroit. Je ne vois personne. Je ne regarde partout. Je ne vois personne. Je retourne plus cet hâteau de matin. Bon, la prière est finie. Je me suis levée. Alors, j'ai commencé à me sentir mieux. Ces douleurs ont commencé à disparaître à petit coup. Je vous avoue, je me sens bien à présent. Je me lève sans douleur. Je m'accoupille. Je fais mes travaux sans douleur. Je rends grâce encore à Dieu. Je souffre du glucose et les migraines, ça ne manque jamais chez moi. J'ai encore mis la main sur ma tête et j'ai dit alors que l'homme de Dieu a pris un jour pour ceux qui souffrent des migraines. J'ai encore 16 et j'ai dit au Seigneur, c'est encore moi. Tu ne fais que citer tout ce que j'ai. Je te rends grâce. Je reçois, je reçois. Et depuis ce jour jusqu'alors, les migraines aussi ont disparu. La dernière grâce, ce que j'ai eu mal au gauche d'une manière et ça m'étouffait. Je manquais toujours de respiration jusqu'à ça fait monter ma tension que je n'ai jamais eue. et c'était bizarre. C'est comme si j'ai une boule là, quelque part qui me serre la gorge et souvent les douleurs ça quitte mes nerfs pour rentrer dans mes oreilles. J'ai souffré de ça. Ça fait deux mots banalement que j'ai souffré de cette sensation bizarre. Donc, ça me dit quand le passeur a prié a demandé encore de mettre la main où nous avons massi tout au niveau de la gorge. J'ai encore mis l'ami, j'ai encore saisi, j'ai saisi la guérison encore, j'ai dit à saignez encore moi. Merci, merci. Et à la fin de la prière, j'étais encore, j'ai dit à la main, j'étais encore à coupier et j'ai senti comme un écartement au niveau de ma gorge. C'est comme quelque chose à écarté ma gorge et faire sortir de l'air comme ça. J'ai dit ah, ça c'est quoi ? Ça s'est passé en un petit instant et j'avoue, j'attendais dans la journée sentir encore cette sensation. Rien. Et toute la journée, je n'ai rien senti. J'ai bien respiré cette sensation, je ne l'ai pas senti. Ces soirs de démangeais sont jusqu'à mes heures et tout ça. Rien. Et jusqu'à dans la nuit et même dans la journée, ce que je n'arrivais pas à manger, j'ai pu le manger, j'ai pu boire ce que je n'arrivais pas à boire l'eau fraîche comme ça. Je n'ai rien senti. Tout en est rien. Je me lève ce matin et je ne sens toujours rien. De plus de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Et j'ai pris le Seigneur pour qu'il bénisse ce passeur, qu'il lui donne vraiment la force et longue vie pour continuer par nous enseigner la parole de Dieu et que Dieu passe toujours par lui pour nous accorder franchement ses grâces. Et je demande pardon aussi pour n'avoir pas considéré, pris en compte, c'est-à-dire pour m'avoir moqué de cette émission au début. mais Dieu sait que je ne les fais pas ignorants. Je lui demande pardon. Et j'ai pris pour l'émission. J'ai pris pour les partenaires de l'émission que Dieu les bénisse dans cette émission pour sauver les hommes perdus, pour sauver les malades, pour sauver l'humanité. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'ai béni mon Dieu pour toutes les guérisons que j'ai reçues. Je m'appelle Madame Moutchinga Je suis Gabonaise et résident au Gabon. Je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu. J'ai trois témoignages. Mon premier témoignage. Pendant le mois d'octobre 2019, j'ai eu la douleur au niveau de mes deux seins. Vous savez, dans ce genre de mal, on pense automatiquement au cancer du sein. J'avais peur au point même où j'ai passé les nuits blanches. Je suis allée à l'hôpital. On m'avait examiné. Il n'y avait rien. Le mal était toujours là, intense. Je ne savais quoi faire. Franchement, ça m'inquiétait. C'est en ce moment, plus précisément, le 30 novembre 2019, que l'une de mes filles commençait à m'envoyer les audios de l'émission Kanguka. Tout le mois de décembre, j'ai écouté les enseignements, les témoignages et j'ai prié avec Kanguka. Ses douleurs ont disparu et je n'ai plus mal du tout. Mon deuxième témoignage date de février 2020. J'étais en bonne santé quand tout d'un coup, je me réveille un matin de jeudi 30 janvier 2020 avec les maux de tête, des étouffements, des palpitations, des vertiges et les nerfs titéraient. À l'hôpital, le médecin m'avait donné toute une liste de bons d'examens à faire et les résultats ont montré que le cœur avait pris du volume. Il m'a dit que l'échographie cardiaque était nécessaire pour une confirmation. Mais, entre-temps, j'écoutais l'émission et je me disais que mon Jésus ne m'avait pas encore diagnostiqué. quand le samedi 15 février 2020 pendant la prière a dit « Il y a une maman âgée qui souffre au niveau du cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, tu es guéri. » J'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit « Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. » Le jeudi 20 février 2020, j'ai fait l'échographie. Les résultats étaient négatifs. Mon troisième témoignage et j'ai été guéri de la constipation. Je rends grâce à Dieu toute la gloire à Jésus. Merci à toute l'équipe de Kangooka. J'ai béni tous les partenaires de l'émission Kangooka. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis un militaire casque bleu dans les Nations Unies au Malais. Je viens pour témoigner de la grâce de Dieu et dans ma vie. Le Seigneur a œuvré grandement dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je souffrais des malaises de l'épaule. Mon épaule me faisait très mal plus de deux mois. C'est à travers quelqu'un que j'ai installé l'application Kangooka. Au même moment, ma femme souffrait au pays. Jacta, elle m'appelle, elle me dit que c'est comme ça. Elle souffre des maux de poitrine. Ça lui fait très mal. Un jour même, elle a eu à me dire que c'est comme ça. les malaises l'ont entraîné jusqu'à ce qu'elle ne comprend plus rien. Là où elle se trouve, elle croit être morte. Et je l'ai dit, le samedi prochain, nous allons écouter Kangooka et se lancer dans la prière. Et on verra ce que le Seigneur Jésus-Christ se fera de nous. Ainsi fait, le samedi est arrivé. L'heure étant arrivée, je me suis mis dans la douche puisque nous, les militaires, on vit ensemble dans les tortoires. Donc, j'étais obligé de me décanter. Et c'est dans la douche que je suis allé manger. Quand l'homme de Dieu priait, au même moment, ma femme était enjeunée dans la chambre avec les enfants. Et nous avons suivi la prière avec l'homme de Dieu que le nom de Jésus soit loué. Aujourd'hui, je viens déclarer la grâce que le Seigneur Jésus m'a fait. Il l'a fait aussi à ma femme. Ma femme, après, elle m'appelle pour me dire que c'est comme ça. Elle a été guérée totalement des morts de poitrine. Moi aussi qui suis ici, j'ai été guérée. Je suis guérée. Je ne sens plus aucun mal dans mon épaule gauche. Mon épaule gauche me faisait très mal. Je tiens à remercier l'émission Kangooka pour les partenaires, tous ceux qui oeuvrent pour l'avancement de cette oeuvre. Que le Seigneur les comble de toutes grâces. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Laure. J'appelle depuis le Gabon pour faire mon témoignage. J'ai connu Kangooka à travers ma sœur qui est à Paris. Elle m'envoyait les audios et elle continue d'envoyer. J'avais mal au ventre, mal au ventre. Et tout d'un coup, j'ai arrêté d'aller aux toilettes. Tout était bloqué. J'ai pris des laxatifs, rien. J'ai fait les lavements, rien. Je bois l'huile de ricin, rien. Apparemment, tout ce que je faisais ne faisait pas sortir les selles. J'ai décidé d'aller voir le médecin. Le médecin m'a regardée, il m'a dit j'ai beaucoup de gaz et je suis constipée. Mangez maintenant que le poisson et des légumes. Je suis partie au centre de pêche. J'ai acheté le poisson. Je suis allée à Sanjel, un supermarché ici au Gabon à Libreville. J'ai acheté des brocolis parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je mange des légumes qui sont des sources de fibres pour que les selles puissent sortir. J'ai fait ça. J'ai commencé à manger. Le jour où j'ai mangé le soir, le matin, naturellement, j'ai commencé à ressentir la vie d'aller aux toilettes. C'est sorti un peu un filet après le lendemain, bloqué, bloqué de bloqué. Le ventre a commencé encore à me faire mal, me faire mal, me faire mal. J'ai demandé, j'ai dit non. Là, c'est le généraliste que j'ai vu. Peut-être qu'il me faut un spécialiste. Et en même temps, j'allais sur Internet regarder pourquoi, quand il y a une occlusion, qu'est-ce qui se passe. Il n'y avait que les idées des maladies terribles. J'ai pu avoir un spécialiste dès que je suis partie me poser des questions. est-ce qu'il y a des maladies graves chez vous ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que j'étais là ? J'ai dit Seigneur. Il m'a donné un scanner parce que j'avais très mal au dos, parce qu'il disait oui, s'il y a une tumeur dans le ventre, ça peut faire mal au dos. Je suis allée prendre le rendez-vous pour qu'on me fasse les examens. On m'a fait le scanner et on m'a fait la coléoscopie. Je suis allée prendre la prise en charge à mon assurance. Je suis revenue. J'ai appelé ma soeur, celle qui m'envoie kangouka. J'ai dit je me sens mal parce qu'on me dit j'ai les soupçons d'un cancer, un cancer du côlon. Donc, il faut que tu m'aides à prier. Elle me dit alors, je vais t'aider. Moi, j'ai la foi que Dieu existe. Je suis allée faire les examens, la prise de sang. Hier, je suis allée récupérer les examens. J'ai commencé à regarder les valeurs dès que je regarde. Il y avait une valeur où le truc normal s'était compris entre 100 et 105. Entre normal, c'était de 20 à 40. Mais moi, j'étais à plus de 66. Quand je regarde Internet, comme ça, on m'a dit j'ai une inflammation et une détériation du pancréas. J'étais là. Je ressentais toujours la peur. quand je me suis mise à dormir, j'ai dit Seigneur, si tu t'es laissé conduire sur la croix pour que je sois bénédiction et toi malédiction, si tu as créé la parole au commencement des choses, c'est que la Bible, là, c'est ta parole qui est un couteau à double trachon. Je dis Seigneur, tu m'as répondu que tu as vaincu la maladie à la croix, tu as vaincu les cancers à la croix. Demain, je vais à l'hôpital. le matin d'aujourd'hui, samedi, ma soeur m'envoie le kangouka. Je me suis réveillée, j'ai fait les travaux, j'ai dit, bon, avant d'aller chez le médecin, je vais écouter kangouka. Je me suis agénouie. J'étais là, j'ai écouté les témoignages, après l'homme me dit, on va prier. J'ai mis ma main sur le ventre et vers le pancréas. J'entends ce mot, il y a une femme qui est délivrée du pancréas, qui est guérie du pancréas, elle souffre du pancréas, elle souffre du pancréas. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, je te bénis. Quand je m'en vais faire maintenant la coloscopie pour voir si j'ai une tumeur intestinale, on a bien fini de faire la coloscopie, il n'y a rien, il n'y a même pas l'occlusion, il n'y a plus rien. Ce qui bloquait les selles dans le côlon, il n'y a plus rien. Je monte les examens, il me dit, non, tout est normal, donc même la valeur qui indiquait que j'avais une grave maladie de pancréas, il n'y avait plus, tout était normal, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué. Oh, kangouka, perdure à jamais, oh, que le Seigneur soit loué. Ici, je dis à toute personne qui est désespérée, Dieu fait chaque chose à son temps, je souffre de la constipation depuis que je suis toute petite. Mais aujourd'hui, ma coloscopie a montré que je n'ai rien, mon pancréas qui me sécrétait des toxines pour me donner mal au ventre, les valeurs étaient maintenant normales. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501